Les réflexes d'image, l'image qui impacte, nous impactons par l'image. On gagne, 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 on gagne. Dans la préfecture de Rao, unir s'est préparé. Depuis un moment, notamment pour la pré-campagne, et aujourd'hui nous avons commencé la campagne avec une grande caravane qui a couvert pratiquement toute la préfecture. Parce que nous nous sommes répartis de sorte à ce que les quatre communes de la préfecture sentent le démarrage de la campagne. Et cet après-midi, on s'est donné rendez-vous ici, sur le terrain de football de l'école primaire de Péromé, située dans la commune de Aotroi. L'essentiel de ce qui a été dit, c'est en deux axes. Le premier, apporté sur la réforme constitutionnelle en cours, que certains, à tort, présentent comme une opportunité qu'on voudrait donner au président de s'éterniser au pouvoir. Nous avons saisi cette occasion pour expliquer à nos populations la réalité. D'abord, pour la constitution actuelle, qui et qui ont la compétence de faire des propositions en projet de loi ou propositions de loi. Donc, il y a le président de la République, conforme à l'article 144, et le cinquième des députés. Alors, certains véhiculent l'information selon laquelle les députés actuels n'ont pas la légitimité de voter encore des lois. La jurisprudence, c'est pour qui ? En 2012, les élections devaient avoir lieu en octobre, mais finalement, c'est en juillet 2013. Et en cela, par exemple, si vous voyez la loi portant sur le fonctionnement des magistrats, la création de l'OTR. Qui peut constater aujourd'hui l'OTR ? Mais cette loi portant création de l'OTR, c'était en décembre 2012. Or, le mandat devrait être considéré comme expiré en octobre 2012. Et pourtant, dans l'économie togolaise aujourd'hui, c'est l'OTR qui est la régie financière qui apporte le maximum pour régler les problèmes d'eau, d'école, etc. C'est l'OTR. Or, l'OTR, la loi qui a créé l'OTR, c'est une loi qui a été votée en décembre par une assemblée qui, normalement, devrait terminer sa mission en octobre. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'étais député en ce moment. Certains qui crient, je dis, je suis là. Ils étaient là. Nous avions fonctionné. Alors, si on prend cette année, où on dit, oui, le mandat devait finir en décembre. D'accord. Mais en février, lorsque la même assemblée a voté pour porter le nombre de sièges de 91 à 113, les Favres n'ont pas crié pour dire qu'il faut que le président Ford les appelle pour faire la distribution des 113, n'ayant pas la mémoire courte. Je suis respectueux des gens. Il faut que les gens nous respectent aussi. Vous voyez ? Donc, nous avons saisi cette occasion pour expliquer. Si en février, les mêmes députés ont voté, vous avez applaudi. Chacun voulait qu'on fasse la répartition pour qu'ils aient des sièges en plus. Pourquoi, pour la même législature, vous criez au loup ? Où est le loup ? Je crois que le mécanisme pour la nouvelle constitution, c'est que le parti qui aura la majorité, c'est son président, ou du moins, c'est le premier essentiel, qui est automatiquement le président du Conseil des ministres. Alors, les gens voient déjà que, bon, c'est déjà acquis, c'est le président Ford qui a créé le parti uni. Donc, c'est lui qui sera. Et c'est pour ça que les gens parlent de la monarchie. Je veux bien que les gens retournent au collège pour voir la différence entre la République et la monarchie. Donc, nous avons expliqué, et je crois que mes parents ont compris, ils vont voter massivement pour unir. Le deuxième message, normalement, pour une campagne, c'est de dire aux populations, votre projet de société, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes élu ? Normalement, c'est ça. Mais les gens, voyant leur défaite venir, se détachent pour dire, ah, constitution, constitution et autres. Donc, nous, nous n'avons pas perdu le cap. Et donc, le deuxième axe de notre intervention a été focalisé sur ce que le président fait, ce que unir fait pour ce pays et au rang de ses réalisations, la toute première des choses, c'est la paix. La paix et la sécurité. Vous savez, on ne mesure la valeur d'un bien que l'homme au moins on l'a perdu. Voilà. Aller dans les pays où, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas sortir, regarder un peu, malheureusement, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, sans la paix, sans la sécurité, rien, rien et rien n'est possible. Tout ce qui crie, il bénéficie de cette paix. Nous avons rappelé ça à nos parents. La sécurité. Et au-delà, l'éducation, la santé, les préoccupations liées aux pistes rurales et autres. Le président Ford a fait beaucoup. Je vous invite, en sortant maintenant, direction Lomé, regardez juste, à 500 mètres d'ici, un stade, Néo. Dites-moi, dans quelle préfecture vous avez ce stade-là ? Et vous voulez que les miens aillent voter pour quelqu'un ? Nous, et je vais le dire à Mina. Notre slogan, c'est que, il y a un collaborateur, mais il y a un fodeur. Dans nos communes, c'est pour la première fois. Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé, parce que, faire une chose pour la première fois, et c'est comme ça, c'est très génial. Je suis députée, depuis que je n'ai pas eu à lire le programme. c'est ce que je dis, j'ai hâte quand même, et j'y ai wireless. J'y ai travaillé dans le splits, avec les uns des autres, avec les autres. Je sais qu'ils sont listés. Donc j'ai accepté que voilà j'ai envoyé, elle a été mis en étudiante. J'ai une idée de dire qu'il est là. J'aurai été mon société, Pour moi, le bien fondé de la Constitution, ou bien de ce que nous avons appris, n'est qu'à partager avec les frères et les amis. Donc ceux qui ne comprennent pas mieux, c'est maintenant le travail de bouche en bouche, de porte en porte, de maison en maison, qui nous revient comme on le faisait dans les sensibilisations, avec les explications vraiment requises. Je pense que tout le monde pourrait arriver à comprendre mieux ce que c'est que cette nouvelle Constitution. Sous-titrage ST' 501